C'est l'heure de se retrouver pour Dimanche Soir Foot. Salut à tous, bienvenue, la J27, ce que l'on va décrypter, détailler ensemble avec nos experts, nos spécialistes du soir, Ludo Braignac. Pour commencer, ça va Ludo ? Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce plateau, bienvenue Fred, ça va Fred Piconne ? Impeccable. La question du jour, on vous appelle à voter sur le compte Twitter Prime Video France. Vous avez encore une petite heure pour vous prononcer. La question la voici, le PSG doit-il reconstruire autour d'eux ? Petit A, Mbappé, petit B, Mbappé-Messi, petit C, Mbappé-Messi-Nemar ou petit D, aucun des trois ? On vous écoutera plus tard messieurs, réfléchissez bien à la question. Il manque une option. Il manque une option, c'est quoi l'option ? Messi-Nemar, Mbappé-Nemar. 19ème match sans défaite pour le Reims de Will Steel, c'est la meilleure série d'invincibilité en Europe, tout simplement. On vous a vu aller voir vos joueurs et les rassembler après ce succès. C'est une série assez incroyable que vous poursuivez. Qu'est-ce que vous leur avez dit à ce moment-là après cette victoire à Monaco ? Bonsoir d'abord tout le monde. Pour être honnête, ce n'est pas moi qui ai parlé dans le regroupement à la fin, c'est Younis qui a pris la parole. Mais il a dit simplement que ce que je ressentais au fond de moi, c'est une grosse fierté. Une grosse fierté, lui, d'être capitaine de cette équipe-là. Et moi, une énorme fierté d'être l'entraîneur du stade de Reims pour l'instant. Et aussi le fait qu'il faut continuer à avoir faim, il faut continuer à se pousser, il faut continuer à bosser dur pour essayer d'enchaîner ce genre de victoire. Parce que c'est assez spécial d'enchaîner trois victoires de suite en Ligue 1, surtout cette année-ci. Donc non, chapeau à tout le monde et chapeau à tout le club. J'ai une belle anecdote, si vous voulez, sur Fred Piquion. Vous m'avez vu sur les murs de la S-Monaco, c'est pour ça ? Non, ce n'est pas ça. Je suis supporter de West Ham depuis mon plus jeune âge. Et du coup, j'étais un très très grand fan de Fred Piquion au moment où il a signé à West Ham. Mais ça, il ne faut pas lui dire. On ne lui dira pas. Je vous ai entendu quand même. A bientôt, merci beaucoup. Une question quand même sur Monaco, parce que depuis l'élimination européenne, ça ne fonctionne pas du côté de Monaco, Fred. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Les joueurs, on a l'impression qu'il n'y a plus de, je ne vais pas dire de plan de jeu, mais en tout cas, les passes, tout ce qui est pour Philippe Léman et pour son équipe. Et je trouve aussi, par rapport à aujourd'hui, normalement, ils se d'aurait dû gagner le match. Deux matchs sans inscrire le moindre but pour les Rennais. C'est la deuxième fois de la saison que ça leur arrive. Et ça provoque évidemment la colère de Bruno Genesio. On l'écoute. Je pense qu'on manque beaucoup trop de sens du sacrifice, d'action tranchante. On ne voit pas d'action tranchante. On est lent. Je suis très, très déçu du comportement de mes joueurs. Le résultat, je dis toujours, ce n'est pas secondaire, mais souvent, il est la conséquence de ce qu'on fait. Et là, je suis très, très déçu du visage qu'on a affiché ce soir dans les attitudes. C'est très, très insuffisant pour une équipe qui ambitionne le tableau. Vous étiez sur place, Fred. Vous êtes d'accord avec son constat ? L'attitude n'était pas là ? L'attitude globale. Déjà, dès le début du match, j'étais assis à côté de Sébastien Pugrenier, un ancien Rennais avec lequel j'ai évolué aussi. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, en fait, les Rennais ? On dirait qu'ils étaient endormis. On dirait qu'il n'y avait pas de jeu. Tous les ballons, en fait, ils les voulaient dans les pieds, tous les attaquants. Ça ne marche pas, l'association Guiri-Calimuendo. Comme l'a dit Ludo, il n'y a plus de surprise. Un contre un, ça ne joue pas. Il n'y a pas de dédoublement sur les côtés. Il n'y a pas de dépassement de fonction aussi des attaquants pour des fausses pistes. Il n'y a absolument plus ça. On ne voit plus cette équipe Rennais. On ne la reconnaît plus. On trouve aujourd'hui un 11-type. Il avait du mal à trouver un 11-type Pellissier. Là, il commence à trouver de bonnes complicités entre les joueurs. Ils peuvent se permettre de rêver, nos amis au Serrois. Un gardien. Un gardien aussi. Un gardien. Radu qui est très important et décisif pour son équipe. Balogoun, d'ailleurs, qui fait partie, regardez, bien sûr, des joueurs nommés pour être élus joueurs du mois. Il y a également Todibo, le niçois, et Kylian Mbappé. Monsieur, un petit verdict ? Vous diriez qui, vous ? Écoutez, on s'est quitté avec Balogoun il n'y a pas si longtemps. Kylian Mbappé, il faudrait le mettre hors concours. Oui, c'est ça. Pour que les autres, ils aient au moins une chance. Parce que là, on sait qui va gagner. Ce que fait ce garçon, c'est… Le trophée, déjà, sur sa cheminée. C'est phénoménal. Un petit vote pour Balogoun. Un petit vote pour Balogoun. Fred, pareil ? Non, moi, si j'étais dans la directive, j'aurais dit Jean-Claire Todibo. Fin de série pour Nice, qui est resté sur trois victoires à l'extérieur. Fin de série pour Nantes, qui est resté sur trois défaites. Mais il y a encore du travail pour accéder à ce maintien en Ligue 1. Oui, il y a encore beaucoup de travail, notamment sur nos entames de match. On sait que c'est ce qui nous fait défaut en ce moment. Mais on va travailler pour justement gommer ces petits détails. Parce que je pense que la copie est plutôt bonne si on gomme cette entame de match. Donc, à travailler pour éviter que ça se reproduise. Grâce au triplé, au coup du chapeau le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 de Loïs Openda, le Racing Club de Lens s'impose quatre buts à zéro sur la pelouse de Clermont. Vous allez en faire quoi du ballon, là ? Je vais le mettre à côté du premier que j'ai marqué. Contre Toulouse ? Contre Toulouse, exactement. Je vais le mettre sur une belle armoire à la maison et puis tout le monde pourra le voir. Ah bah oui, forcément, il ne faut pas le cacher, celui-là. Deuxième triplé de la saison. On faisait un entre les lignes avec Thierry Henry la semaine dernière, je crois, sur Lens. Il nous parlait d'Openda. Il nous disait qu'il monte en puissance, vraiment. Bon, là, ça se confirme. Ils ont eu un petit passage à vide parce qu'ils ont aussi intégré les recrues Fulgini, Thomasson, qui sont des joueurs plutôt dans l'entrejeu de mise espace. Donc, ils ne jouaient pas vraiment comme ça. Il a fallu les intégrer au jeu Lenssois. Ça a pris un petit peu de temps. Mais ça y est, là, il y a une passe de Thomasson, il y a une passe de Fulgini. Donc, ces garçons-là, à mon avis, Lens va finir en boulet de canon. Bonsoir, les amis. Bonsoir également à Félix. Bien entendu, c'est important. Oui, c'est le paradoxe de l'OM. Meilleure équipe à l'extérieur. Deuxième de Ligue 1, mais qui, effectivement, reste ici sur une lourde défaite face au PSG dans le classique, sur une élimination en Coupe de France. Et du coup, ils ont un peu la pression, les joueurs, ce soir, avant d'affronter Strasbourg. Ben, vous avez passé 7 ans à l'OM. Vous avez été champion à l'OM. Expliquez-nous ce sentiment. Pourquoi, parfois, il est plus dur de jouer ici qu'à l'extérieur ? Honnêtement, je ne pense pas que ce soit le cas cette saison, puisque les résultats sont là, même si en Coupe, il y a eu des illusions, notamment contre Annecy. Mais une pression du public, évidemment, quand on commence à avoir des résultats un peu plus compliqués. On a envie d'être encore meilleur. On sait que si on rate une passe, ça peut siffler rapidement, même si on est quand même dans une bonne spirale cette saison. La deuxième chose, c'est que quand les équipes viennent au Véodrome, elles mettent le bus devant le but. Et c'est compliqué, parfois, face à une équipe bien regroupée devant son but, de trouver les solutions. C'est pour ces deux raisons-là que, parfois, l'OM est meilleur à l'extérieur. Et ça m'est arrivé plusieurs saisons ici. Des jeunes qui donnent tout. Ce soir, je suis très fier d'eux, parce qu'à tout moment, même à 3-1, ils y croyaient. Et ils sont capables de tout. Mais quand je dis qu'ils sont capables de tout, ils sont capables de tout dans le bon et dans le moins bon. Donc voilà, faites rentrer un petit à droite, même pas 18 ans, il donne tout. Mais il oublie parfois qu'il est dans la surface de réparation, par exemple. Mais après, il attaque, il anime ce côté droit, il centre et il y a but aussi. Donc il faut voir les bonnes choses et non pas que les moins bonnes. Salut Marina, bonsoir messieurs. Bon, on entend et on voit la lassitude sur les visages et dans les attitudes des joueurs parisiens. mais on la ressent aussi, peut-être vous, peut-être même encore plus que certains autres. Oui, vous la ressentez chez eux, mais on la ressent chez nous aussi, chez les suiveurs, chez les supporters du PSG. En fait, ce qui m'inquiète Marina, c'est qu'à une époque, le PSG se faisait éliminer en Champions League et on avait des émotions, on avait des débats, on parlait pendant des heures, l'arbitre, les gardiens, tout. Là, moi, en tant qu'ancien joueur, il ne se passe rien, ça ne me déclenche rien. Je commence à me lasser de tout ça un petit peu, comme beaucoup de gens. Ça me rend très triste aussi parce que je vois que ce projet n'évolue pas. Mais au-delà de tout, il me prie de toute émotion et c'est ça qui m'inquiète. On aimerait bien dire du bien du PSG. Néanmoins, ce qui se passe maintenant depuis l'après-coupe du Monde, en fait, ce n'est pas tolérable pour un club comme le PSG. On a l'impression vraiment que le PSG a servi de sparring partner pour préparer une Coupe du Monde. On sent que depuis l'après-coupe du Monde, ce n'est plus du tout la même chose. Les joueurs sont beaucoup moins impliqués, on sent que l'entraîneur est beaucoup moins inspiré. Et puis, oui, ce qu'ils nous offrent sur un huitième de finale de Ligue des Champions. Moi, je n'ai pas vu une équipe qui jouait sa survie sur ce match-là. Le Racing est, pour moi, un club historique du football français. Donc, c'est un honneur de l'entraîner. Je suis fier d'avoir sur mon CV entraîneur du Racing. Le maintien, c'est une épreuve de longue haleine. Ça ne se fait pas en un jour. Quand on est en difficulté, on ne va pas en sortir, on a un match. Il faut savoir garder son calme, sa sérénité et ne rien lâcher.